Les services de renseignement britanniques ont à plusieurs reprises averti le gouvernement britannique avant la guerre en Irak, après la guerre en Irak d'ailleurs, avant la guerre en Syrie, avant la guerre en Libye, que plus on intervenait, plus on augmentait le risque d'avoir de terrorisme à la maison. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien colonel des services de renseignement suisses. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres majeurs aux éditions Max Milo, gouverné par les fake news, Poutine, maître du jeu. Ensuite, Opération Z, sortie en septembre. Et enfin, le dernier, paru au mois de novembre, vaincre le terrorisme djihadiste. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la Russie ni de l'Ukraine, mais du terrorisme djihadiste. Donc, pourquoi ? Quelle est votre légitimité pour parler de terrorisme djihadiste et d'islam, finalement ? Alors, parler d'islam, je ne parle pas de l'islam parce que je ne suis pas un spécialiste en théologie, et encore moins en théologie islamique. En revanche, j'ai depuis longtemps été impliqué dans la lutte contre le terrorisme. J'étais chef du renseignement d'une cellule du gouvernement suisse pour les cas de terrorisme. Et je me suis aperçu à cette occasion que nous n'avions pas les instruments nécessaires et suffisants même pour travailler sur la question du terrorisme. Tous les livres qu'on a sur le terrorisme, et d'ailleurs des chercheurs ont même travaillé sur cette problématique, tous les livres qui existent sur le terrorisme racontent en fait la même chose. Tous les auteurs se répètent, etc. Moi-même, j'ai été confronté avec le terrorisme djihadiste lorsque j'étais en mission pour les Nations Unies. J'ai connu des situations où nous étions visés par le terrorisme. J'ai même négocié avec des libérations d'otages. C'est une expérience personnelle, professionnelle, qui m'a conduit à développer une réflexion sur ce qu'est le terrorisme et comment est-ce qu'on peut l'aborder de manière plus efficace que ce qu'on fait actuellement. Car je m'aperçois que depuis maintenant 40 ans qu'on parle de terrorisme de manière appuyée en Occident, le terrorisme, il a changé de nature, c'est vrai, mais depuis 20 ans maintenant, on a un terrorisme qui affecte pratiquement notre vie de tous les jours, particulièrement pour ceux qui voyagent en avion. Et que les systèmes de sécurité, les appareils sécuritaires d'une manière générale, les services de renseignement, les mesures de sécurité, etc., tout ça a augmenté de manière exponentielle. Or, on a toujours plus de terrorisme. Et donc, il y a une réflexion à se faire sur la relation qu'il y a entre l'énergie que nous déployons à lutter contre le terrorisme et l'augmentation parallèle, voire l'effet multiplicateur, sur le terrorisme. Et donc, il fallait reprendre l'étude du terrorisme à partir de zéro, remettre un peu tout à plat et se dire maintenant qu'est-ce qui ne va pas dans notre manière d'aborder le terrorisme. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas ? Pour aller en avant dans cette démarche, il fallait commencer à se mettre dans la tête des terroristes et commencer à comprendre comment eux voient le problème et la raison pour laquelle ils se lancent en terrorisme. Vous savez, personne ne se lève un matin simplement comme ça et puis dit « Maintenant, on va faire des attentats terroristes ». Ça correspond à un processus, c'est l'aboutissement d'un processus. Le tout, c'est de comprendre qu'est-ce qui conduit des gens à tout d'un coup décider « je vais me faire exploser » ou à plusieurs personnes de le faire. Ça fait longtemps que je travaille sur cette question. J'ai travaillé avant même d'être employé par l'OTAN dans les années 2012. Bien plus avant, j'avais participé à des groupes de travail de l'OTAN sur la question du terrorisme et sur la question de la psychologie des terroristes. Et j'avais par ailleurs, la raison pour laquelle l'OTAN m'avait demandé, c'était que j'avais écrit mon livre sur la guerre asymétrique qui était la première tentative pour démontrer que parfois nous prenons des décisions qui se retournent contre nous. C'est-à-dire que vous croyez résoudre un problème et en réalité, vous en créez un second qui devient plus grave que le premier. Donc justement, quel est le rôle des interventions occidentales dans la création du terrorisme djihadiste ? Justement, c'est là l'élément central parce que pour faire ce travail, j'ai donc repris toute la littérature djihadiste, mais vraiment toute. Je l'ai relu dans le détail. En évitant tous les partis pris parce que c'est le parti pris qui nous conduit à ne pas comprendre les choses. J'ai constaté que le terrorisme djihadiste n'est pas, contrairement à une opinion qui s'est très largement développée en France, qui consiste à dire qu'il y aurait un complot islamiste mondial qui vise à évincer le christianisme. Une sorte de grand remplacement version islamiste, si vous voulez. Ça, c'est une théorie du complot, mais elle est partagée par beaucoup de mes détracteurs, d'ailleurs. Même ceux qui me traitent, d'ailleurs, de complotiste, ont développé un discours d'un complot islamiste mondial. D'ailleurs, pour la petite histoire, un journaliste suisse qui m'a traité de complotiste, qui lui-même a écrit un ouvrage qui a alimenté la réflexion d'Anders Breivik en Norvège, qui a fait le massacre d'Otoya. Donc, il y a effectivement une constellation de conspirationnistes, vraiment pour le coup, qui ont construit l'idée d'une conspiration islamiste, qui expliquerait le terrorisme. Or, quand on lit la littérature djihadiste, on s'aperçoit qu'il n'y a pas cette idée d'une conspiration contre l'Occident. Tout ça n'existe pas. Les contacts que j'ai eus moi-même dans le cadre de négociations où j'ai rencontré moi-même des djihadistes, je me suis aperçu qu'ils n'avaient rien, ni contre notre liberté d'expression, ni notre liberté de presse, rien du tout. En revanche, ils sont animés par l'idée que le terrorisme peut contribuer à infléchir notre propension à intervenir dans leur pays. Et ça, c'est une chose que, évidemment, les Occidentaux n'aiment pas entendre, parce que ça voudrait dire, par rapport aux opinions publiques... Que c'est de la légitime défense ? Que c'est une forme de légitime défense, ou que, même si ce n'est pas de la légitime défense, parce que le terrorisme n'est pas une légitime défense. La légitime défense implique toujours la notion de proportionnalité, implique toujours la notion, pas seulement de la proportionnalité des moyens que vous utilisez, mais aussi de l'adéquation, vous ne pouvez pas vous défendre quand X vous attaque, ce n'est pas de la légitime défense quand vous attaquez Y par la suite, n'est-ce pas ? Donc, le terrorisme n'est pas, dans aucun cas, le terrorisme ne peut être de la légitime défense. En revanche, il illustre, ou pourrait illustrer, le fait que les décisions de nos gouvernements sont mauvaises. Parce que lorsque nous partons faire la guerre au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et ailleurs, on part de l'idée que ce sont des champs de bataille qui sont très éloignés de chez nous et qu'il n'y en a pratiquement aucune retombée, à part, de temps en temps, un militaire tombé au combat. Le terrorisme, en fait, a pour objectif de venir chez nous pour nous dire arrêter de venir combattre dans nos pays, sans quoi nous allons vous montrer ce que signifie la violence chez vous. C'est un peu ça, l'idée. C'est vraiment très, très simplifié parce que, dans mon livre, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de nuances. Le point de départ de tout ça, c'est la décision occidentale. Car, en fait, si on réfléchit bien aux différentes guerres qu'on a menées partout dans le Moyen-Orient depuis 2003, et on pourrait même dire avant, mais je m'arrête à 2003, vous apercevez qu'il n'y avait aucune raison pour intervenir en Irak, en Syrie, etc. Et que, même si on avait des régimes qui ne nous plaisaient pas là-bas, il y aurait eu d'autres moyens plus intelligents, moins violents et plus efficaces pour provoquer des changements de régime. Donc, si vous voulez, on a un peu fait tout faux dans cette approche, parce que toutes nos interventions étaient mues par l'idée du changement de régime. C'est un peu le leitmotiv de toutes ces interventions. Et donc, c'est bien ces décisions qui sont à la base du terrorisme. Et ça, c'est effectivement ce que nos gouvernements essayent d'éviter, parce qu'à ce moment-là, on leur renverrait la responsabilité. Et ça n'est pas une construction intellectuelle de ma part, puisque même les services de renseignement britanniques ont à plusieurs reprises averti le gouvernement britannique, avant la guerre en Irak, après la guerre en Irak d'ailleurs, avant la guerre en Syrie, avant la guerre en Libye, que plus on intervenait, plus on augmentait le risque d'avoir de terrorisme à la maison. Quel rôle les Occidentaux ont-ils eu dans le développement de l'État islamique ? Il faut comprendre que les Occidentaux sont toujours mis dans la tête que pour abattre un adversaire, il fallait le morceler, le diviser. C'est « divide et impera », diviser pour régner. Et on le retrouve d'ailleurs dans tous les conflits, pratiquement. Ça a toujours été l'idée. On l'a vu en Yougoslavie. On a morcelé l'ex-Yougoslavie pour en faire des unités plus petites. C'est ce que les Américains essayent de faire en Russie aujourd'hui, avec ce qu'ils appellent la décolonisation de la Russie. C'est ce qu'ils essayent de faire aussi en Chine, avec l'idée de rendre l'autonomie à différentes régions, le Tibet, le Xinjiang, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait ou voulu faire en Syrie. Et là, on n'est pas dans une construction qui pourrait être qualifiée de conspirationniste, puisqu'on avait des documents, des documents américains notamment, qui ont clairement défini des zones. C'est-à-dire que l'idée de départ part d'Israël, qui voyait ce grand voisin qui était la Syrie. Et Israël a toujours rêvé de neutraliser ce grand voisin dérangeant. Et pour le neutraliser, l'idée était de le morceler en plusieurs entités. Une entité chiite, alawite à l'ouest, une entité kurde à l'est et une entité salafiste au sud-sud-est du pays. C'est ce qui s'est passé à partir de 2012. Et d'ailleurs, je cite dans mon ouvrage des documents des services de renseignement militaire américains, l'équivalent de la DRM, qui est la Defense Intelligence Agency, qui expliquait très clairement qu'il y avait une opportunité de créer un État salafiste au sud de la Syrie. Et pourquoi un État salafiste au sud de la Syrie ? Parce que comme ça, les Américains qui étaient déjà en Irak et qui avaient de la peine à se sortir du bourbier irakien, pensaient pouvoir rediriger tous les salafistes vers la Syrie de façon à restructurer l'État irakien et en même temps déstabiliser la Syrie. Donc là, entre 2010, 2012, 2015, il n'y avait pas encore d'État islamique à propos de parler. Il y a eu d'abord un État islamique en Mésopotamie. Enfin bref, il y a eu différentes phases. Et en 2015, lorsque l'État islamique, qui était alors dans le paroxysme de son développement, a commencé à pousser sur Palmyre et sur Damas, les Occidentaux se sont dit « Eh bien, ça c'est l'occasion pour renverser le gouvernement de Bachar el-Assad ». Et les Occidentaux ont laissé l'État islamique progresser en direction de Damas. Et d'ailleurs, quand on regarde le schéma des frappes qui ont été faites, donc la carte des frappes qui ont été menées par les Occidentaux à cette époque, on s'aperçoit que les Occidentaux ont frappé l'État islamique uniquement lorsqu'ils s'attaquaient aux Kurdes ou à des milices qui étaient favorables aux Occidentaux. Jamais, lorsqu'ils s'étaient attaqués aux Syriens. C'est John Kerry, d'ailleurs, qui était alors secrétaire d'État, qui plus tard a confirmé que l'idée avait été de laisser l'État islamique se développer avec l'idée que cet État islamique renverserait Bachar el-Assad et que l'État islamique ferait le travail des Occidentaux. Le problème, c'est que comme l'État islamique, d'ailleurs, de manière assez amusante, les Français l'appellent Daesh, qui n'a jamais été l'appellation officielle de l'État islamique, mais qui signifie État islamique en Irak et au Levant. Alors, comme les Occidentaux voulaient promouvoir la présence de l'État islamique en Syrie, ils le bombardaient en Irak et ils le laissaient tranquille en Syrie, mais ils le bombardaient en Irak. Résultat des courses, les Occidentaux se sont retrouvés dans une situation où l'État islamique a commencé à se battre contre eux puisqu'il les bombardait en Irak. C'est cette espèce d'ambiguïté des Occidentaux qui a alimenté, si vous voulez, le terrorisme chez nous parce que, de nouveau, les membres de l'État islamique ont mené des attentats chez nous pour nous forcer à arrêter de les bombarder en Irak. L'idée de départ, on peut la comprendre assez bien, mais elle a été mal mise en œuvre et c'est la raison pour laquelle on a finalement le plus mauvais de deux mondes, c'est-à-dire développer un État islamique en Syrie et ensuite développer du terrorisme chez nous. Donc, on a vraiment... La stratégie, c'est retourner totalement contre nous. Donc, comment définissez-vous le terrorisme ? C'est bien que vous posiez la question parce qu'aujourd'hui, le mot terrorisme est un peu galvauté, on l'utilise. C'est aussi devenu un terme pour désigner quelqu'un qu'on n'aime pas. Quand il y a des pays qu'on n'aime pas, comme le Cuba, comme l'Iran, etc., on les accuse d'être promoteurs du terrorisme, etc., sans que ce soit d'ailleurs vérifié. Et on essaye d'en faire un anathème. Le terrorisme, ça n'est pas une doctrine. Ça n'est pas un état d'esprit. Le terrorisme, c'est un processus. C'est une méthode. C'est une méthode pour arriver à un objectif. C'est une méthode de combat d'une certaine manière. Mais c'est une méthode qui a la particularité de s'inscrire dans un processus. C'est-à-dire que, quand on fait du terrorisme, on le fait dans un but précis qui est généralement de nature politique ou stratégique. Mais on ne fait pas simplement poser une bombe, mettre une bombe dans la voiture de son patron, par exemple. Ça n'est pas un acte terroriste, même si ça ressemble. Même si les terroristes peuvent utiliser exactement la même méthode. Mais les terroristes, eux, cherchent à atteindre un objectif avec ça. Alors que celui qui veut simplement se venger du patron, il se venge du patron et à la place de tirer dessus ou faire autre chose, il met une bombe. C'est la différence qu'il y a entre, par exemple, l'assassinat de ce prêtre dans l'église de Saint-Étienne de Roubaix. Saint-Étienne de Roubaix. Voilà, exactement. Et l'assassinat de Samuel Paty. Les deux sont les assassinats. Dans les deux cas, il y a un égorgement. Enfin, Samuel Paty était décapité. Mais les deux s'inscrivent dans un contexte différent. À tort ou à raison, les deux qui ont assassiné ce prêtre le faisaient dans le cadre d'une démarche terroriste qui avait pour objectif de faire cesser l'intervention française en Syrie et en Irak. Alors que pour l'affaire Samuel Paty, on n'est pas dans ce processus-là. On est dans un acte punitif. Donc, à vocation unique, l'acte est l'objectif lui-même, si vous voulez, d'une certaine manière et qui ne s'inscrit pas dans un processus. C'est simplement un gars qui a voulu se venger ou punir, etc. C'est une démarche individuelle qui s'inscrit dans rien du tout et c'est un acte que moi, je catégorise comme communautariste. Et pourquoi il est important de distinguer les deux, c'est que le terrorisme a un point de départ et une arrivée. Donc, ça veut dire qu'on peut agir sur tout le processus qui conduit à l'acte criminel. on peut agir en amont aussi, par exemple, en n'intervenant pas, par exemple, pour prendre cet exemple. Alors que dans l'affaire de Samuel Paty, on est dans quelque chose qui est un événement isolé sur lequel on a très peu de prise. C'est un individu qui tout d'un coup dit, voilà, je vais faire ça, terminé. Et ça devient pratiquement impossible de traiter ce type de problème au niveau, si vous voulez, stratégique, d'une certaine manière. Pourquoi dites-vous que la lecture française du terrorisme est trop inspirée de la lecture israélienne dans votre livre ? Elle préconise l'usage de la force pour vaincre le terrorisme djihadiste. En Israël, c'est assez symptomatique de voir qu'Israël est le seul pays du monde qui a réussi à conserver un terrorisme vivace depuis plus de 70 ans. ils n'ont jamais été capables de résoudre le terrorisme parce qu'ils n'ont jamais essayé de comprendre comment fonctionnent les terroristes en réalité. Les services israéliens sont des services qui sont très compétents pour connaître qui est qui. mais ils sont très mal outillés pour comprendre ce que veulent les gens ou ils sont mal outillés pour admettre ce que veulent les gens. C'est un problème d'ailleurs récurrent des services israéliens. C'est la raison pour laquelle ils ont connu de nombreux échecs dans leur stratégique. Au niveau tactique, ils sont très forts. Au niveau du... Ils arrivent à éliminer des gens, etc. Tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'en éliminant des gens, ils créent de nouveaux terroristes. C'est pour ça qu'ils perpétuent le terrorisme. Il y a encore un autre élément chez les israéliens, c'est que les israéliens refusent d'entrer en matière sur la question des territoires occupés. C'est la raison pour laquelle ils ont admis ou intégré dans leur réflexion l'idée d'une sorte de complot islamiste contre l'État d'Israël. Et ça rend le terrorisme, si vous voulez, ça en fait une sorte de fatalité qui n'a que de cause que chez les islamistes eux-mêmes. Et c'est exactement la même manière dont on regarde le terrorisme, on observe le terrorisme en France. c'est-à-dire qu'on exclut toutes les responsabilités que nous pourrions avoir à travers de fausses stratégies, etc. Et toute rationalité chez le terroriste. Et toute rationalité chez le terroriste, exactement. Et on revient d'ailleurs dans la théorie du complot islamiste et de terroristes qui en veulent à notre liberté, qui en veulent à notre démocratie, etc. Et pourquoi les terroristes en voudraient spécialement à la démocratie française et pas à la démocratie allemande ou à la démocratie suisse, par exemple, qui est encore plus démocratique que la France ? Pourquoi est-ce qu'ils en veulent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils en veulent à la liberté de la presse française et pas à la liberté de la presse suisse ? Donc, on voit qu'on est dans... Le discours français est devenu irrationnel, en quelque sorte. Si je peux me permettre, vous dites, finalement, que le terrorisme djihadiste en France est lié aux interventions occidentales. Comment comprendre le terrorisme à Charlie Hebdo ? Alors, pour Charlie Hebdo, l'intérêt de votre question est que j'ai moi-même été impliqué non pas dans ce qui s'est passé en France, mais dans ce qui s'est passé avant les attentats, donc en 2006 déjà, au Soudan où j'étais en mission et où nous avions été à l'occasion de la publication de ces fameuses caricatures de Mohamed, nous avions été menacés officiellement, si j'ose dire, enfin, dans les médias, par des islamistes. Donc, la mission de l'ONU a été menacée parce qu'il y avait des officiers danois. Et le représentant spécial des associations m'a chargé de discuter, de résoudre la question et de vérifier si effectivement nous étions menacés. Et j'ai pris contact avec des extrémistes islamistes au Soudan. Alors, je passe sur les détails de la discussion, mais ce qui était très intéressant, d'abord, c'est des gens qui appartenaient manifestement à des fractions extrêmes des frères musulmans ou très proches des frères musulmans. J'ai eu affaire à des gens extrêmement rationnels, extrêmement calmes, qui n'avaient pas du tout le sens d'hystérie, etc., dans leurs discours, au contraire, extrêmement posés, et qui m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a encore plus fait réfléchir neuf ans plus tard lors de l'affaire de Charlie Hebdo, à ce moment-là, en 2006, ils m'ont dit, vous savez, qu'il y avait eu des tas de manifestations après l'éducation de Mohamed, et que Charlie Hebdo, à ce moment-là, d'ailleurs, avait publié des caricatures alors qu'il y avait déjà eu 140 morts dans le monde à cause de ça. Ces islamistes m'avaient dit, vous savez, nous, on n'est pas contre votre liberté de presse. Vous pouvez publier ce que vous voulez, on sait ça. on sait que vous avez de la démocratie, on sait que vous avez la liberté de presse, on sait que vous avez la liberté d'expression, on sait que vous pouvez le faire. On n'est pas opposé à ça. La seule chose qui nous dérange, c'est que lorsque vous voyez que ça nous touche, que vous ne soyez pas capable de le reconnaître. C'est tout. Et de fait, entre 2005 et 2006, les caricatures de Mohamed avaient été publiées par deux pays, le Danemark et la Norvège. En Danemark, lorsque les autorités islamiques s'étaient plaintes auprès du gouvernement, le gouvernement avait dit, ce n'est pas mon problème, on a la liberté de la presse, circuler, il n'y a rien à voir et nous n'interviendrons pas. En Norvège, le gouvernement, qui était d'ailleurs à l'époque dirigé par Stoltenberg, l'actuel secrétaire général de l'OTAN, a eu une réflexion, une réaction beaucoup plus calme, si vous voulez. Ils ont dit, ou plus apaisante, ils ont dit, écoutez, nous avons un pays de liberté de presse et donc, tout le monde a le droit de publier ce qu'il veut. Mais, nous acceptons vos commentaires, nous reconnaissons que ça peut vous toucher et il y a eu un communiqué des églises de l'association, maintenant, je n'ai plus le terme, mais l'ensemble des églises norvégiennes, disant qu'il n'était pas bon d'attaquer la foi de pays. C'est tout. Il n'y a pas eu de manifestation en Norvège. Pourtant, le gouvernement n'a pas interdit la publication. Il a juste dit, on comprend votre problème, on s'excuse. je crois même qu'ils ont dit, on est désolé que ça vous fasse la peine, mais on ne va pas l'interdire. C'est un peu la substance du discours. Je reviens plus en détail dans mon livre, d'ailleurs, sur cet exemple, parce qu'à mon avis, il est très caractéristique. En France, on n'a pas du tout voulu comprendre la chose comme ça. On l'a vu, comme toujours en France, de manière beaucoup moins réfléchie et beaucoup plus passionnée. Ça a été tellement passionné qu'on a republié ces caricatures alors qu'on savait qu'elles allaient déranger. En 2015, lorsque des djihadistes, parce que ce n'est pas l'État islamique qui patronnait entre guillemets l'attentat de Charlie Hebdo, dans la préparation de ça, dans la planification de cet attentat, les djihadistes ont choisi, ils ont dit voilà, on va faire un attentat, on va tuer des gens. Ils n'ont pas voulu tuer n'importe qui, ils ont choisi ceux qui le méritaient le plus en quelque sorte. Donc ça n'est pas un attentat totalement aveugle et ils ont pris ceux qui avaient ou qu'ils considéraient qu'ils avaient provoqué en 2006. Donc voilà la logique des choses, si vous voulez. Le but des attentats n'était pas de fait contre la publication en soi, le but était de, et d'ailleurs de nouveau ça s'est expliqué dans le livre et de nouveau dans les écrits djihadistes qui ont suivi, le but des attentats de Charlie Hebdo comme ceux d'ailleurs de novembre par la suite du 13 novembre en 2015 et ceux de Nice etc. Le but était de pousser les Français, les citoyens français à demander à leur gouvernement d'arrêter les frappes en Irak et en Syrie sur le modèle d'ailleurs de Madrid en 2004. Quelles sont vos solutions alors pour vaincre le terrorisme djihadiste ? Arrêter toute intervention occidentale ? Alors la première chose c'est quand on n'a pas besoin d'intervenir pourquoi devons-nous intervenir ? Si on regarde à postériori aucune intervention militaire au Moyen-Orient n'était nécessaire rigoureusement aucune. D'ailleurs elles étaient si peu nécessaires qu'il a fallu mentir pour les faire. Ça a été le cas en Irak ça a été le cas en Syrie ça a été le cas en Libye et puis après au Mali le problème est un peu différent parce que le Mali ça a été le résultat du désastre libyen en quelque sorte. C'est une chose un peu différente. Mais toutes les autres on a chaque fois dû raconter des bobards pour pouvoir intervenir. Et même d'ailleurs en Afghanistan on a dû inventer un narratif pour y aller. Donc on n'avait pas besoin d'y aller et par conséquent si on n'a pas besoin d'aller faire la guerre pourquoi est-ce qu'on va le faire ? Et ça c'est finalement je dirais que c'est le premier le premier élément. Après je donne des tas d'éléments pour voir comment on gère les problèmes parce qu'il y a encore une problématique supplémentaire en France comme dans certains pays européens pas tous c'est que vous avez une population musulmane qui est très importante et dont les sensibilités vont naturellement en faveur de leur congénère du co-religionnaire du coup du du Moyen-Orient du Proche-Orient ou d'Afrique du Nord. Par conséquent il y a aussi là des politiques à avoir. Par exemple lorsque le gouvernement français félicite juste avant l'affaire Mohamed Merah notamment félicite le gouvernement israélien pour ce qu'il fait à Gaza. On est manifestement dans une erreur psychologique alors peut-être bien que ça fait plaisir à Israël d'être félicité pour ce qu'ils ont fait mais le gouvernement de l'époque aurait peut-être dû penser qu'en félicitant les Israéliens on allait choquer toute une frange de la population française qui elle a des sensibilités plus favorables aux Palestiniens. Et donc là aussi il y a des éléments de politique intérieure là j'ai cité que deux exemples des éléments de politique intérieure et extérieure qui font que alors je ne dis pas qu'il fallait nécessairement condamner Israël mais ne rien dire aurait déjà été le minimum qu'on puisse faire. On n'est pas obligé de les féliciter surtout pour les actions contre des civils. Il faut tenir compte de ces sensibilités qu'on a dans nos pays. Nos pays à tort ou à raison ont une culture qui a changé du fait de l'immigration. Certains le déplorent d'autres s'en félicitent je n'ai pas de religion sur cette question mais le fait est que les sensibilités qui se trouvent au sein de nos populations sont partagées et on a une partie importante de la population qui a des sympathies pour ceux qu'on bombarde. C'est peut-être une réalité. Donc cette réalité il faut l'accepter et quand on prend la décision d'aller intervenir dans un pays notamment du Moyen-Orient alors il faut se poser la question mais est-ce que peut-être ça va avoir une influence sur notre politique intérieure ? Dans quel cas soit on prépare cette opinion de manière préventive soit on n'intervient pas. Il est intéressant notamment de voir que lorsque les Russes sont intervenus en Syrie en 2015 ils ont préparé leur opinion en Russie avant et ils ont pris des mesures pour prévenir d'éventuels attentats terroristes islamistes. Ils avaient connu les Tchétchènes et d'ailleurs il y avait une bonne partie de djihadistes Tchétchènes en Syrie et donc les Russes savaient qu'en intervenant en Syrie ils risquaient d'avoir des événements terroristes. Par conséquent ils ont pris des mesures prophylactiques en Russie avant d'intervenir et là ça par exemple ça a totalement manqué en France on s'est absolument pas préoccupé d'une partie d'opinion publique qui aurait pu avoir des sympathies avec les musulmans du Moyen-Orient et donc on voit qu'on est dans un finalement oui cette espèce d'esprit colonial qui fait que c'est nous qui avons la vérité et tous les autres doivent s'écraser devant notre vérité en quelque sorte et la composition de nos sociétés aujourd'hui doit nous amener à plus de recul que ça il doit nous amener à mieux intégrer ces sensibilités dans la réflexion y compris dans la réflexion sur la politique étrangère et pas seulement la politique intérieure Merci beaucoup Jacques Baud vous êtes ancien colonel des services de l'enseignement suisse vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres majeurs aux éditions Max Milot d'abord gouverné par les fake news puis Poutine maître du jeu et ensuite opération Z sortie en septembre et enfin le tout dernier donc le terrorisme djihadiste en ce mois de novembre merci beaucoup merci à vous